Voilà, donc on va poursuivre cette journée par le concept d'isostasie, qui va nous être présenté par Siegfried Lallemand, qui est professeur à l'université de Sergipontoise. Bien, bonjour. Donc, effectivement, là, je sors un petit peu du thème, au fond, croûte continentale, sensus stricto, mais dans le même ordre d'idées est rentré, finalement, le concept d'isostasie dans le programme de Terminal S. Et il y a quand même un certain nombre de liens entre les deux concepts, en tout cas dans l'esprit du programme. Alors là, j'ai choisi de prendre un angle qui est finalement l'angle historique. Donc, je ne vais pas aller très loin sur les derniers développements de l'isostasie, mais par contre, je voulais repartir un petit peu des notions fondamentales. Alors, je vous ai mis la bibliographie dont je me suis servi et notamment, je dois beaucoup au magnifique livre de Tony Watts, malheureusement pas encore traduit en anglais, qui donne un historique au début de son travail qui est vraiment remarquablement bien fait. Donc, je vous propose d'essayer de tenir sur ces quatre points dans mon temps imparti, repartir vraiment de l'origine, ensuite présenter un peu comment se sont bâties les théories de l'isostasie et puis au moins arriver à ce que c'est que l'isostasie à l'heure de la tectonique des plaques aujourd'hui. Et si j'ai le temps, vous diriez deux mots d'une controverse moderne assez intéressante. Donc, à l'origine, finalement, c'est une histoire qui remonte au 18e siècle et c'est presque une histoire d'affront national entre la France et l'Angleterre, puisqu'il s'agit de la forme de la Terre qui, selon les Cassini, cartographe français, est aplatie de manière à ce que la plus petite distance soit à l'équateur et la plus grande au pôle. Alors que, d'après ses calculs, Newton prédit une terre au contraire, aplatie au pôle et élargie à l'équateur. Donc, entre gens civilisés, à l'époque, on ne se déclare pas la guerre sous Louis XV et on mandate des scientifiques par l'Académie des sciences pour aller trancher. Et comme Cassini n'a mesuré ses distances que sur la France métropolitaine, on envoie des scientifiques près du pôle et près de l'équateur. Donc, deux grandes campagnes historiques, une à l'équateur qui va débuter en 1735 avec la condamine à laquelle Bouguet participera, et une autre en Laponie sous la direction de Maupertuis qui durera nettement moins longtemps parce que c'est aussi plus facile à obtenir. Donc, Maupertuis revient de Laponie assez rapidement avec la réponse, la mesure, et Voltaire lui rend de nombreux hommages. Et il y en a un que je trouvais assez amusant. Bon, je l'avais mis en bas, mais il a disparu de ma diapo. Et où il disait, il faut que je cite de mémoire, « Vous avez découvert dans ces lieux pleins d'ennuis ce que Newton découvrit sans sortir de chez lui ». Je trouve Voltaire un petit peu vache. J'aime bien quand même que des gens aient le courage d'aller vérifier ce que nos grands théoriciens prédisent au départ. Alors, l'expédition de la condamine, par contre, c'est une toute autre affaire puisqu'il s'agit d'aller à l'équateur, notamment dans le pays qui s'appelle l'équateur, et avec des reliefs incroyables dans des zones non cartographiées au préalable. Et ça va durer donc presque sept ans. Et il y a même trois des membres d'expédition qui vont perdre la vie. Ça mériterait un film. C'est vraiment une relation de tout ça à faire qui est extraordinaire. Et c'est dans cette expédition que Bouguet, Pierre Bouguet, un savant breton, va faire ses armes. Alors, en fait, j'aime bien Pierre Bouguet, donc je vais vous en parler un tout petit peu parce que je trouve que c'est une figure assez intéressante. En fait, c'est un mathématicien, physicien. Et surtout pour lui, il est surtout homme de la marine. Et son grande œuvre, c'est finalement de construire des bateaux et de faire les meilleurs bateaux pour la marine du roi. Mais je pense que c'est une figure intéressante, notamment pour des enseignants. Donc, c'est un petit prodige des mathématiques. Il alla au collège des jésuites de Vannes où il accès la tente en mathématiques. À l'âge de 11 ans, le directeur de l'école lui demanda d'enseigner les mathématiques, ce qu'il fit. Deux ans plus tard, ayant critiqué une proposition présentée par son professeur de mathématiques, celui-ci offensé des fiables Bouguet, alors âgé de 13 ans, dans un débat public, Bouguet l'emporta haut la main sur son adversaire et le réduisit au silence, ce qui entraîna le départ du professeur couvert de honte. L'horreur intégrale pour nous tous, l'élève qu'on n'a pas envie de croiser. Néanmoins, ce petit prodige des mathématiques obtient, après la mort de son père, la direction d'une école d'hydrographie à l'âge de 16 ans. Donc, il est prédestiné à rester dans sa Bretagne, à s'occuper de bateaux, etc. Mais voilà, on l'embarque dans les grandes affaires de l'Académie des sciences et il part. Et il me fait un peu penser au personnage de Tolkien qu'on a revu récemment sur nos écrans, puisque, bon, assez casagné de nature, quand il faut y aller, il y va et il va même y mettre tout son cœur et exceller dans les travaux. Alors, quels seront ces travaux ? Comme classiquement ce qu'avait déjà fait Cassini, il s'agit de faire des mesures de l'arc sur un méridien. C'est-à-dire deux choses, mesurer des distances, qui est assez classique, avec des imprécisions, et puis de donner les latitudes des points entre lesquels on mesure les distances. Et ça, ça se fait par mesure astronomique, donc par visée de l'étoile polaire, d'un côté, pour se repérer par rapport au plan équatorial, et puis de l'autre côté, il faut avoir la verticale, donc le fil à plomb. Et c'est là qu'a commencé toute l'aventure, puisque le fil à plomb va être facétieux. Et donc, la qualité de la méthode va nécessiter la précision, l'appréciation de cette verticale, et donc du fil à plomb. Et Bouguet est extrêmement consciencieux, c'est probablement un des plus consciencieux de tous ceux qui ont travaillé dans cette affaire-là, et il s'étonne que les mesures qu'il obtient soient aussi cohérentes, alors qu'il y a des masses de montagnes fabuleuses. Donc, ça lui pose problème, et ce que je trouve extraordinaire, qu'on ne soulève pas souvent assez, c'est qu'il applique déjà à l'époque la méthode expérimentale, je dis au sommet du monde. Alors, pourquoi je dis au sommet du monde ? C'est parce que le volcan de Chimborazo est à 6268 mètres, alors ça paraît modeste. Oui, mais il est à l'équateur. Donc, il est là où, effectivement, puisque la réponse est connue depuis Maupertuis, la distance au centre de la Terre est la plus grande, donc c'est effectivement un des sommets de notre globe terrestre. Bon, à part ça, donc, la méthode de Bouguet est assez remarquable, puisqu'il va tourner autour du volcan Chimborazo, mesurer la déviation du fil à plomb, et la comparer à ce qu'il attendrait du volume et de la masse du volcan qu'il estime par ailleurs. Et il s'aperçoit que, finalement, sa petite montagne individuelle attire moins que ce qu'il attendrait, en théorie. Donc, c'est quand même une application de la méthode expérimentale que je trouve assez extraordinaire à titre personnel. Alors, cette idée, elle est aussi reprise... Il ne va pas aller beaucoup plus loin, parce que d'abord, il rentre à ses chères études, ses travaux d'hydrographie et de construction de navires. Et puis, au fond, d'une certaine manière, pour la mission qu'on lui a confiée, puisque ça marche bien sans se compliquer la vie, il ne va pas aller piocher beaucoup plus loin dans cette perspective-là. Alors, Boscovitch, un chercheur croate, va reprendre un petit peu cette même idée, et en disant qu'il doit y avoir quelque chose au-dessous qui compense, ce que Bouguet voyait un peu, mais qu'il avait moins formalisé. Et lui, il voit plutôt, à son époque, toujours au XVIIIe siècle, des vides à l'intérieur de la montagne qui compensent les masses qui sont au-dessus. Et c'est la première fois qu'on entend le mot de compensation, qui va être une des clés, bien sûr, de toute cette histoire d'isostasie par la suite. Alors, je fais une petite digression pour parler, en fait, quand je dis le rôle sur la perception de ce que sont la croûte et le manteau, j'aurais dû dire un petit peu les relations mutuelles, parce que finalement, c'est beaucoup d'interactions entre les deux. Et finalement, les images mentales qu'ont les gens vont beaucoup jouer sur la façon dont ils vont proposer des théories pour l'isostasie et des applications pratiques, comme on va le voir. Et donc, il est important de se rendre compte que, finalement, ces découvertes ne seront pas tellement reprises avant le XIXe siècle. Et au fond, pendant le XIXe siècle, il y a des choses qui évoluent, et notamment, il y a des chercheurs qui proposent que le système des écorces externes soit le fait d'une croûte relativement mince, mais un peu rigide, sur des laves complètement fluides, sous-jacentes. Et c'est sur ce type de représentation que va se baser une des deux versions fondamentales de l'isostasie, celle des riz, et bien sûr, qui va aussi beaucoup marquer par la suite Wegener. Donc, ça, c'est assez important. Et par ailleurs, aussi, dans le même temps, il y a une sensibilisation aux mouvements verticaux qui va être mise en relation avec l'idée de quelque chose qui flotte. et c'est un personnage qu'on n'attendrait peut-être pas dans ce genre de présentation, Charles Babbage, qui est connu pour être le père des machines, à calcul donc de nos ordinateurs. Et bien, Babbage, au cours d'un de ses voyages en Italie, avait remarqué le temple de Serapis à Puzzuoli, sur lequel il y a des très célèbres colonnes qui sont très, très spectaculaires, puisque, datant de l'Antiquité, elles portent des marques de lithophage, alors qu'elles sont actuellement complètement exondées, et ce qui laisse à penser qu'il y a eu à la fois, enfin, qu'il y a eu successivement une immersion et puis un soulèvement qui l'a fait sortir. Donc, Babbage, j'imagine que c'est probablement à cause des mouvements des volcans qui sont proches, mais ça marque durablement les esprits, au point que, alors vous avez ici un petit agrandissement sur la zone des lithophages, qu'on voit bien homogène sur les différentes colonnes, et ça marque tellement les esprits que le grand Charles Lyell, qui est quand même un des pères de la géologie moderne, choisira ce site comme image emblématique de son grand œuvre, de son livre, « Les principes de la géologie ». Voilà, donc, c'est le frontispice originel, avec un dessin de ces colonnes du Serapéum de Puzzuoli. Donc, voilà, c'est un petit peu dans ce contexte que va se bâtir l'histoire de l'isostasie, avec ce genre d'images qui sont assez présentes, finalement, dans la communauté scientifique. Alors, l'histoire rebondit, toujours à cause de géodésie, et en fait, au départ, c'est vraiment une affaire de géodésiens. Et elle rebondit en Inde, cette fois-ci, avec notamment Sir Everest, avec le nom duquel on baptisera le sommet que vous connaissez, et qui part, cette fois-ci, sur des levées géodésiques, mais avec, contrairement à ses prédécesseurs, un principe qui est que l'ellipsoïde terrestre, maintenant, est connu, c'est résolu, on a des estimations. Et du coup, il peut comparer, finalement, les mesures brutes, un peu comme le faisait Bouguet avec le fil à plomb, et puis des mesures dans lesquelles on se met à la perpendiculaire de l'ellipsoïde mathématique localement. Et il s'aperçoit qu'il a des différences assez fondamentales dans les plaines de l'Inde, au pied de l'Himalaya. Et Everest me dit, bon, voilà, c'est parce que j'ai des problèmes avec l'ellipsoïde, tout ça. Alors, à ce moment-là, il ne veut pas aller plus loin dans cette affaire-là. Et c'est l'archidiacre de Calcutta, John Henry Pratt, qui reprend l'idée au vol et qui dit, mais non, non, quand même, comme Bouguet, il a cette idée de dire, on a quand même une montagne énorme à côté. Et il calcule l'effet. C'est un article assez impressionnant. Je crois que c'est un peu moins des 75 pages qui sont décrites ici. Mais enfin, bon, c'est un très gros article avec beaucoup de calculs mathématiques où, en plus, il essaye de se faire une idée à partir des récits de voyageurs de ce qu'il y a dans l'Himalaya pour pouvoir calculer quelle devrait être la déflexion de la verticale dans ces mesures des plaines de l'Inde. Et en fait, il en déduit que l'attraction devrait être beaucoup plus importante, la déviation du fil à plomb devrait être plus importante. Et il dit, moi, je ne sais pas l'expliquer. Alors, de façon un peu vexante, dans un papier de la même année de trois pages, George Bideleri dit, non, ça ne devrait pas être si étonnant que ça parce que finalement, si on prend l'idée d'une croûte flottant sur des laves sous-jacentes plus denses, eh bien, il suffirait. Et c'est le schéma extrêmement classique qui donnera, évidemment, le modèle que tout le monde connaît maintenant. Il suffit de compenser les reliefs, les masses des reliefs de surface par un enfoncement de la croûte moins dense dans la lave plus dense au-dessous. Ce qui est évidemment imaginable pour lui à cause des mouvements verticaux dont on a déjà parlé. Simplement, il le développe en trois pages sans un calcul. Et puis, en disant un peu à Pratt, on aurait pu le prévoir. Voilà, donc ça, c'est toujours un peu vexant. Au passage, Erie reconnaît quand même que son modèle pourrait ne pas s'appliquer aux endroits où la croûte est suffisamment rigide pour ne pas forcément jouer un peu comme des petits dominos de puzzles verticaux. Donc, un peu... Donc, voilà, ça, c'est une image un petit peu de récapitulance aussi. Alors, Pratt, toujours, quelques années après, John Henry Pratt, peut-être un peu vexé, reprend les suggestions des riz, mais comme il n'est pas très convaincu par cette notion de croûte qui flotte sur une lave plus dense, lui voit plutôt quelque chose d'assez massif, une terre un peu massive et compacte en contraction. Eh bien, il n'accepte pas la croûte mince, il la voit plutôt épaisse et ne flottant pas sur une lave. Et du coup, il propose une autre façon, finalement, de compenser. Wegener résumera dans son grand livre la vision de Pratt. Ainsi, Pratt se figurait les corses terrestres comme une patte primitivement d'épaisseur uniforme qui, en levant, s'est gonflée en certains endroits et, au contraire, en se contractant thermiquement, enfin, en se contractant, donnera les zones océaniques. Ce qui va tout à fait dans, d'ailleurs, ce qui sera l'idée fondamentale des géologues nord-américains d'une terre qui ne change pas tellement, sauf par contraction. Donc, on a un modèle assez différent avec une croûte épaisse et puis, juste poser au-dessus de ce niveau de compensation des colonnes de densité différentes qui, finalement, se reflètent dans la topographie. Alors, le mône... Excusez-moi, oui, cette controverse entre Pratt et Héry va, finalement, tomber, faire un peu un flop et n'intéresse pas grand monde parce que, d'une certaine manière, pour la géodésie, on peut faire un petit peu avec l'un ou avec l'autre. Ce n'est pas très, très grave. Et puis, bon, ce n'est pas dans les thématiques les plus marquantes du moment. Et il faut attendre que Fischer, en 1880, reprenne cette idée et surtout Clarence Dutton, grand géologue américain, qui donnera le nom, finalement, d'isostasie. Et alors là, c'est drôle parce qu'effectivement, quand on parle d'isostasie à nos étudiants ou à nos élèves, leur expliquer isostasie, même équilibre, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, Clarence Dutton aurait préféré l'appeler l'isobary. Puis, manque de chance, c'était déjà utilisé dans d'autres contextes. Donc, il n'a pas eu le droit. Enfin, il n'a pas pu. Et il s'est rabattu sur isostasie. Et c'est quand même à partir de lui comme étant l'équilibre des pressions à la base des colonnes, quel que soit le modèle que l'on choisit, sur un niveau de compensation, soit par changement du niveau de base d'une croûte peu dense, soit au contraire par niveau de base au-dessus duquel les colonnes varient en densité. Alors, les théories de l'isostasie au début du XXe siècle, ça reste une affaire de géodésiens. On ne s'en rend pas toujours bien compte. Alors, ce problème aussi des théories de Pratt et d'Herry, je le vois un petit peu avec les professeurs dans le secondaire, parfois, qui disent qu'on présente les deux, on ne sait pas très bien d'où ça vient, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Donc, c'est pour ça que j'essayais un petit peu de montrer ça et on reverra après les cas d'application plus tard. Ce qui est assez amusant, enfin non, c'est un peu logique aussi, c'est que finalement, ça va être un outil de géodésiens qui leur permettra de raffiner les écarts, justement, entre les mesures géodésiques, un peu le problème d'Everest, et puis les mesures à partir de l'ellipsoïde. Et donc, c'est juste pour améliorer les mesures géodésiques. Et d'une certaine manière, chacun va choisir un petit peu son modèle. Et toute la communauté nord-américaine, sous l'impulsion du grand Hayford, va choisir le modèle de Pratt, massivement, parce que ça va mieux avec les théories de Charles Dana sur une terre avec des océans et continents permanents, en contraction. Alors qu'au contraire, en Europe, on sera plus réceptif au modèle d'Ery, qui sera popularisé à partir des années 1920 par Veiko-Heiskanen en Suède. Et on aura ce parallèle, donc deux isostasies en parallèle, qui, au fond, d'un point de vue pratique, vont avoir presque le même effet, les mêmes résultats, en termes de géodésie. Mais évidemment, en termes de compréhension de l'intérieur de la Terre, c'est radicalement différent. C'est pour ça qu'on présente souvent les modèles de gauche, ici, comme le modèle d'Ery-Heiskanen, puisque c'est Heiskanen qui le met en forme véritablement, mathématiquement. Et l'autre, le modèle de Pratt-Eyford, puisque Heyford en fera un outil de calcul en géodésie. Voilà. Donc, l'isostasie et le relief au sens d'Ery-Heiskanen, je passe très vite, mais effectivement, quand on prend le temps, on montre que c'est effectivement l'équilibrage des colonnes de croûte de différentes épaisseurs qui amène à considérer qu'il suffit d'avoir la somme des produits des hauteurs par les masses volumiques pour obtenir un équilibrage. Alors, évidemment, à grande échelle, dans les... Par exemple, ici, ça date des années 50, mais c'était connu un petit peu avant, la sismologie va en partie confirmer avec la découverte des positions du Moho. Ceci, puisque dans cette belle synthèse de la coupe gigantesque d'Hawaï avoyée au golfe de Gascogne, on traverse deux océans et un continent, on voit qu'au premier ordre de grandeur, effectivement, les zones en dépression sont les zones où le Moho ou la croûte est la plus mince. et les continents, là où au contraire la croûte est la plus épaisse. Au passage, on peut remarquer d'ailleurs que ça pose un petit problème puisque au niveau du continent, ce n'est pas où on a les plus hauts reliefs, le fameux relief du Colorado, que l'on a le môle plus profond parce qu'effectivement, là, c'est un peu oublié que le manteau aussi peut rentrer en ligne de compte. toujours dans l'imaginaire, finalement, une bonne partie de l'imagerie qu'on a de l'isostasie et qui imprégnera Vagener, c'est celle aussi qui sera synthétisée par exemple par Bowie en 1927 avec un petit schéma qui, alors le TP que vous ne ferez certainement pas dans les classes parce que mettre des petits cubes de métal dans un bain de mercure, ce n'est pas très conseillé, mais voilà, on imagine bien, ça vous donne l'idée du fluide très dense sur lequel on met des ensembles un peu plus rigides et moins denses. Alors, soit des métaux variés, c'est le modèle de Pratt sur une même base, soit au contraire un métal unique avec des petits volumes différents et c'est le modèle d'Eri. Et ce genre d'imagerie va vraiment imprégner très profondément tout le début du XXe siècle, notamment en Europe et c'est ce qui amène notamment le grand Vagener à faire son deuxième chapitre de la Genèse des continents et des océans sur les arguments géophysiques en partant bi en tête sur l'isostasie et notamment la distribution bimodale des altitudes que tout le monde connaît et qui l'amène bien sûr au schéma qui posera problème et qui amènera en partie à son rejet d'un sial, une croûte continentale flottant sur un même matériau que ce qu'il y a dans les océans, le cima. Donc ça, c'est un petit peu le problème et c'est un problème que l'on a souvent d'ailleurs en didactique, enfin en façon d'enseigner l'isostasie, c'est qu'on est un peu prisonnier de ces modèles et ça se retrouve dans ceux qui ont essayé des petits kits, etc. C'est le problème qu'on a avec toutes les petites manips analogiques qu'on essaye de faire mais on peut contourner ça. Vagener est aussi très sensible à l'aspect dynamique qui a été vu dès le début du XXe siècle. Là, le bouclier scandinave, ce qu'on appelle la phénoscandi, où les glaces ont disparu depuis une dizaine de milliers d'années. Son beau-père étant paléoclimatologue connaît très bien tout ceci et effectivement, il compile toutes les données et montre bien qu'on a un argument très fort pour à la fois l'utilisation de l'isostasie mais aussi des mouvements verticaux associés à l'isostasie. Et évidemment, Vagener en conclut, si les socs continentaux flottent réellement dans un fluide, fut-il même très visqueux, il n'y a aucun motif d'admettre qu'il ne puisse se mouvoir que verticalement, les mouvements horizontaux étant exclus. Il dit même que c'est d'autant plus probable qu'après, on sait que dans les chaînes de montagne, il y a des plis et qu'il y a des transports latéraux. Alors, le problème de Vagener, fondamental, c'est que son intuition est bonne sauf sur la profondeur à laquelle ça se passe. Et très curieusement, dans les mêmes périodes où Vagener met en place sa théorie, dans le début du XXe siècle, les années qui commencent en 1901, l'idée lui vient en 1910, mais il a commencé à publier en 1915, eh bien, en même temps, un Américain, Joseph Barrel, définit les notions de lithosphère et asthénosphère. Et ça, c'est assez impressionnant. Alors, la notion de lithosphère et d'asthénosphère, selon Barrel, on le verra après, est basée sur une estimation de la résistance des enveloppes externes. Il ne parle pas de manteau et de noyaux. Pourtant, Maud a déjà fait son travail depuis quelques années, mais ce n'est pas encore la grande mode. Et puis, il ne s'intéresse pas à ça. Il le fait, bien que ce soit un grand géologue aussi, puisque Cécile nous en a parlé tout à l'heure, Joseph Barrel, qui s'occupe beaucoup des deltas sédimentaires. Eh bien, partant des deltas sédimentaires, il va partir et va aller jusqu'à la charge des deltas sédimentaires et les fait sur les mouvements des enveloppes externes. Et donc, il va définir, on va en reparler un petit peu après, une partie rigide qu'il appelle l'hytosphère. Alors, le nom avait déjà été utilisé dans d'autres contextes et surtout flottant sur une asténosphère et ça, c'est lui qui invente le terme, donc qui est peu capable de résister aux contraintes et qui va donc se déformer et il implique déjà même des mouvements latéraux, alors pas forcément de grandes translations, mais au moins pour compenser entre les zones qui s'enfoncent, les subsides et celles qui se soulèvent. Voilà. Alors en fait, la grande idée de Barrel, de quoi part-il fondamentalement ? Il parle du fait que quand Hayford fait des corrections isostatiques sur le modèle de Pratt, mais à la limite peu importe le modèle, il s'aperçoit qu'il y a des écarts, il ne réduit pas tout. Et notamment, ce n'est pas aléatoire, il y a des grandes régions sur lesquelles les corrections sont toujours incorrectes dans le même sens. Et il se dit, au fond, c'est peut-être le signe que si l'isostasie marche très bien à très grande échelle, quand on prend des continents et des océans, à l'échelle de quelques centaines de kilomètres, les enveloppes externes, la croûte est suffisamment rigide pour supporter des reliefs. Et donc, ils ne sont pas compensés par l'isostasie classique. Et donc, c'est un trait de génie de trouver ceci. Alors, c'est lui qui va introduire au fond la notion d'isostasie régionale. Alors, contrairement à mon résumé, il ne va pas tout à fait jusqu'à la flexure des plaques, mais néanmoins, il va quand même utiliser ces écarts dans les mesures de Hayford, les écarts déterminés par Hayford, pour calculer la partie qui n'est pas compensée et donc les contraintes que doit et que peut supporter l'enveloppe externe en fonction des charges. Et il le fait, il commence par les deltas parce que ça lui plaît bien et puis parce que c'est assez facile le delta du Niger, il le fait aussi sur les reliefs, les monts olympiques à côté de Seattle, il le fait également sur les îles d'Hawaï et il montre, ce qui est assez fascinant, un profil de résistance sans contrainte en fonction de la profondeur qui, connaissant maintenant ce que nous savons sur la lithosphère en termes modernes, est assez fascinant. Il a défini la termes de lithosphère à stéphosphère d'une certaine manière comme on le ferait de nos jours. La seule différence, c'est qu'il arrive à des contraintes qui sont dix fois inférieures à ce qu'on pense que la lithosphère de nos jours peut supporter. Alors, tout ceci va continuer à évoluer dans les années 30 avec notamment Félix Venigmeinetz qui va aller plus loin, reprendre l'idée de compensation, d'isostasie régionale et montrer que ces écarts, finalement, on peut les modéliser par la flexure des plaques, de plaques, alors il ne parle pas de plaques lithosphériques, mais la flexure d'un système élastique et il peut définir, il définit un rayon de régionalité qui définit de certaine manière l'étalement de la réponse isostatique à la charge va mesurer un petit peu la qualité de la rigidité de l'enveloppe qui la supporte. Donc là, tous les acteurs sont en place et d'une certaine manière, donc j'arrive à ma partie, ma troisième partie qui est, qu'en est-il de nos jours au fond ? Et puis surtout, la question un petit peu angoissée par exemple de certains profs du secondaire parce que j'ai fait des conférences un petit peu comme ceci dans le cadre de l'Académie de Versailles, oui mais alors quel modèle on prend, à quel endroit, etc. Et en fait, d'une certaine manière, ce qui est assez fantastique, c'est que ces trois théories des deux isostasies locales et l'isostasie régionale ont trouvé leurs applications dans le monde de la tectonique des plaques. Il suffit de regarder les échelles. Donc je suis désolé, vous voyez, on a quitté la croûte continentale. Là, je vous montre sur Hawaï. Donc de fait, dans les lithosphères océaniques, il est extrêmement classique d'avoir la compensation qui se fait régionalement, c'est-à-dire que du fait d'une certaine rigidité, d'une certaine élasticité de la plaque lithosphérique, ici en bleu, eh bien on a les charges comme les volcans qui apparaissent au niveau des points chauds, qui vont être supportées par une partie beaucoup plus grande de la plaque et donc permettre les bassins flexuraux, tout ça. Et la taille de ces déformations va également permettre de mesurer à l'inverse l'épaisseur élastique des plaques lithosphériques au-dessus de la sténosphère. Et ceci correspond très bien à une définition des contraintes que peuvent supporter les enveloppes externes, croûtes et manteaux. Alors ici, la croûte est presque négligée puisqu'on est en domaine océanique, elle est très peu épaisse. et comme vous le savez, il s'agit du comportement cassant. Oups, hop, 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 ça c'était la chose à ne pas faire, voilà. Oui, c'est pour ça que je n'aime pas trop. Donc vous avez la droite qui descend, c'est la loi de Bayerly, c'est la loi de friction qui montre la résistance à ce qu'on appellerait la cassure au sens large, en fait le glissement sur des failles déjà existantes. Et celle-ci, cette résistance, augmente avec la profondeur parce que plus vous descendez dans les enveloppes, plus les contraintes lithostatiques vont bloquer les failles. A l'opposé, les températures augmentant, la résistance à la déformation ductile diminue, diminue, diminue jusqu'à chuter. Et quand elle est vraiment trop faible, on quitte la lithosphère, on parle de l'asténosphère, ce qui permet au passage de définir des monstres comme la notion de lithosphère cassante et lithosphère ductile. Une lithosphère ductile, ça paraît monstrueux, mais c'est simplement parce que si vous mettez vraiment des contraintes très fortes, votre lithosphère, elle ne tiendra pas. Mais la notion de lithosphère, c'est pour des contraintes modérées, qu'est-ce qui résiste et qu'est-ce qui ne résiste jamais, ce qui ne résiste jamais étant l'asténosphère. Donc, vous avez ici l'isostasie au sens régional, au sens de Venigmanetz. qu'est-ce qu'il y a des contraintes ? Oui, en haut, à droite. Bon, alors, je n'arrive plus à passer, par contre, mais je n'ose plus. Ah, voilà. Alors, les isostasies, maintenant, au sens régional, au sens global, eh bien, finalement, le modèle d'Eri marche relativement bien pour des grands ensembles. Si on prend des très grands plateaux, par exemple, ça marche bien, à condition de faire la différence, et ça, bon, j'y tiens beaucoup, avec les étudiants, j'insiste beaucoup là-dessus, entre le niveau de compensation gravimétrique, c'est-à-dire, finalement, ce qui va permettre l'équilibre, c'est là où se passe le différentiel de densité le plus important, entre croûte et manteau. C'est ce que j'ai marqué avec le trait rouge à gauche. Mais la compensation mécanique elle-même, là où les mouvements sont possibles, c'est à la base de la lithosphère. Et donc, c'est ce découplage qui nous amène à faire attention, justement, à ne pas rester dans ce schéma de Bowie. Et c'est très important, à la fois dans la schématisation, dans les modèles analogiques aussi, qu'on utilise. Au lieu de prendre simplement des petits cubes qui flottent dans un liquide, il faut prendre des systèmes avec quelque chose de dense auquel on colle un bouchon. Pensez que la croûte peu dense qui est le bouchon de quelque chose qui, sinon, s'enfoncerait. De la même manière, pour les croûtes minces, qu'elles soient continentales ou océaniques, on voit sur mon petit schéma de gauche, là, un petit fichier Excel de 30 feuilles dans lequel j'ai mis à peu près tout. Si ça intéresse quelqu'un, je peux le diffuser. On peut voir que, par exemple, ici, dans un schéma de Tiperi, c'est l'épaisseur de croûte qui est le phénomène numéro un, bien avant la variation entre la masse olumique de la croûte océanique par rapport à la croûte continentale. Enfin, Pratt avait-il complètement faux, à part le fait d'avoir été le modèle américain dans le début du XXe siècle ? Non, puisque finalement, si vous reprenez la subsidence thermique des fonds océaniques, qui peut s'appliquer aussi aux bassins étendus, comme Cécile nous a un petit peu parlé tout à l'heure, eh bien, de fait, on a une croûte qui ne change pas à partir de l'initial et simplement, vous modifiez les masses volumiques des colonnes par refroidissement, par contraction thermique. Et d'une certaine manière, c'est un modèle de Pratt. Il suffit de définir un niveau de compensation à l'intérieur de la sténosphère. Donc, finalement, c'est assez intéressant puisqu'on voit que suivant les échelles et suivant les domaines, continent et océan, eh bien, on a besoin de toutes ces théories, au fond, en les remettant au goût du jour, bien sûr. Voilà. Alors, pour terminer, j'avais, parce que, bon, l'historique, c'est bien, mais finalement, l'histoire, elle continue dans le récent et notamment, sur les problèmes de résistance, puisqu'on a vu que, bon, on a été amené à avoir des entités donc un petit peu différentes avec la lithosphère et la sténosphère et de dire qu'une grande partie du manteau dans le domaine océanique résistait, eh bien, l'application des lois de déformation connues en laboratoire qui définit les enveloppes réologiques, telles que celles qu'on a vues tout à l'heure pour la lithosphère océanique, peut se faire en domaine continental, mais il faut faire attention à choisir les lois de déformation qui correspondent aux matériaux que nous avons. Donc, dans la partie supérieure au-dessus du mot, c'est la croûte. On ne va pas, on va s'intéresser à la loi de Bayerly puisqu'elle est commune à tous les matériaux. Tous les matériaux ont la même loi de friction par certaines argiles. Mais par contre, les lois de fluage, les lois de déformation ductile sont très, très différentes et leur sensibilité à la température sont très différentes si on s'intéresse au monde de l'olivine, le manteau, ou au contraire au monde du quartz des felspates, donc la croûte continentale. Et de fait, on arrive à ces schémas très classiques baptisés Jelly Sandwich dans lequel on aurait une croûte continentale résistante posée sur une croûte inférieure continentale très peu résistante et elle-même pouvant surmonter une petite partie de manteau qui, puisqu'elle est de nouveau soumise à la loi de Bayerly et non pas à la loi de fluage puisqu'on n'est pas assez chaud pour avoir le fluage de l'olivine, on aurait de nouveau une zone résistante à la déformation cassante. D'où l'idée du Jelly Sandwich, la croûte inférieure étant la gelée entre les deux tranches de pain. Alors, c'était assez amusant parce qu'il y a eu une controverse dans les années 2000 et ça s'est fait avec des articles assez imagés et elle est encore venue un petit peu entre sismologues d'un côté et puis mécanicien de l'autre et le premier papier qui a relancé l'affaire, c'était le papier de James Jackson, grand sismologue de Cambridge, qui, en se basant sur les travaux d'un de ses étudiants, un collaborateur, avait dit finalement, on nous dit que le manteau supérieur peut être cassant mais moi, je ne vois jamais finalement dans nos catalogues relocalisés, on ne voit de sismicité que dans la croûte, même si elle est épaissie. Et donc, il disait peut-être qu'il faut abandonner le modèle du Jelly Sandwich et dire que la résistance du manteau n'est pas celle qui est à droite ici avec des courbes de fluage de l'olivine à sec mais au contraire, après tout, s'il y a suffisamment d'hydratation dans le manteau, on fait chuter les courbes et on passe aux modèles qui sont à gauche dans lesquels la zone verte de résistance d'élasticité du manteau est très 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 limitée et donc il passe au modèle qu'on a popularisé sous le nom de crème brûlée avec juste la croûte et donc Jackson dit que la croûte finalement est la seule partie résistante dans la croûte continentale et que le manteau ne participe pas et il a eu une réponse quelques années après de Tony Watts grand chercheur sur les problèmes de flexure et d'isostasie et d'Evgeny Burov qui ont pris le contre-pied en disant mais si 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 il y a quand même des cas importants où le jelly sandwich est sans doute plus réaliste que la crème brûlée le grand retour du jelly sandwich et donc ils l'ont attaqué par deux côtés le premier c'est celui de Watts en disant ben voilà si je reprends l'isostasie au sens de la flexure des plaques nous avons un magnifique exemple avec l'Himalaya c'est que finalement la plaque indienne c'est le petit schéma en bas à gauche la plaque indienne finalement s'enfonce et on le voit très bien avec les grands bassins molassiques types subsidents sous l'effet de cette topographie et si l'on quantifie les modèles on ne peut pas échapper à une épaisseur élastique de l'ordre de 70 km donc qui fait participer une partie du manteau c'est à dire le modèle de Jelly Sandwich qui est ici voilà ah oui un coin c'est ça donc qui est ici voilà avec du manteau capable de résister pour donner un ensemble suffisamment épais et Burof a rajouté des modélisations de stabilité dans le temps en montrant qu'un modèle du type crème brûlée ne serait pas suffisamment stable sur des grandes durées pour soutenir des croûtes épaissies et pour je ne l'ai pas mis sur l'image mais ils produisent d'autres images sur des systèmes de collision où ils montrent qu'ils ont des systèmes de collision beaucoup moins bien réglés que ce qu'on observe dans la nature voilà donc l'isostasie encore une fois à la rescousse de la résistance du manteau et je crois que ça doit être tout bon alors j'avais récapitulé quelques petites conclusions donc je vais la laisser assez vite juste pour vous redire que effectivement l'isostasie au fond au départ ce sont des solutions multiples d'ailleurs élégantes pour régler le problème pour régler le problème soulevé par Bouguet puis après par Everest alors ensuite ce qui est intéressant c'est que les deux modèles de Pratt et d'Eri en pratique marchaient bien pour les géodésiens et ils ont été adoptés par deux communautés différentes et ça c'est très intéressant parce que quand on regarde la géographie du rejet des hypothèses de Wegener on retrouve un peu les mêmes lignes de force et on retrouve finalement un rejet encore plus massif aux Etats-Unis qu'en Europe des théories de Wegener et qui sont liées à la même chose c'est que déjà on n'acceptait pas une isostasie de type Eri avec des mouvements importants et enfin les trois modèles trouvent leur place dans la théorie globale actuelle la tectonique des plaques et puis il reste encore des controverses heureusement pour nous scientifiques c'est assez sympathique il y a encore des territoires à explorer dans la résistance et l'isostasie au niveau des domaines continentaux voilà je vous remercie applaudissements alors moi c'est pas vraiment des questions c'est juste de remarques c'est moi qui renseigne plus ou moins ça mais à mes étudiants et déjà je suis content de voir que je dis pas de bêtises et d'autre part j'ai constaté plusieurs problèmes justement des étudiants avec ce genre de notions d'une part surtout ceux qui n'ont pas beaucoup fait de géologie Weening-Meynès connaît pas et alors ce qui fait que souvent c'est Weening et Maynès et puis aussi les autres problèmes qu'ils ont c'est quand on se met à leur parler de flexure et justement du modèle de Weening-Meynès où on leur parle de lithosphère élastique déjà certains ont du mal à comprendre que c'est une modélisation et donc ça n'a pas de réalité physique concrète il n'y a pas une croûte élastique et en dessous autre chose il n'y a pas une lithosphère élastique et en dessous quelque chose de pas élastique c'est une représentation dans un modèle et ils ont aussi beaucoup de mal à comprendre que quand on dit qu'une lithosphère est très élastique en fait en français ça veut dire qu'elle est très rigide et qu'elle justement ne compense pas et là je pense qu'il y a un problème dans les termes peut-être lié à l'anglais je ne sais pas mais le fait de dire que c'est très élastique pourrait au contraire ça signifier que ça se défend beaucoup et moi je suis obligé d'insister sur le fait qu'une épaisseur élastique épaisse enfin une lithosphère élastique épaisse signifie en fait une lithosphère très rigide et pas l'inverse oui enfin je ne sais pas si je dirais très je ne mettrais peut-être pas de qualificatif de rigide parce que d'une certaine manière l'élasticité elle est scalée le module Noug il ne va pas changer violemment ce qui est important c'est l'épaisseur du domaine qui reste élastique et par contre on peut le qualifier dans d'autres termes c'est dire plus ou moins visqueux alors là c'est aussi la planche savonneuse puisque alors là je voulais épargner mais j'ai une petite diapositive avec des produits laitiers du lait jusqu'au on va s'en parler au camembert jusqu'au alimental français et puis bon je demande ce qui est le plus visqueux et quand on demande qu'est-ce qui est le plus visqueux entre le lait et le yaourt ben voilà quoi le plus visqueux enfin entre le yaourt et le lait mental on me dit le plus visqueux c'est le yaourt parce que c'est visqueux et en fait un solide c'est encore plus visqueux qu'un fluide un peu visqueux et ça ils ont beaucoup de mal avec cette hiérarchisation de ces termes là mais par contre ça serait peut-être un terme plus approprié plutôt que de dire que c'est plus élastique je préfère dire que la viscosité est plus élevée ce qui est probablement plus réaliste mais oui ils ont un problème avec ça la flexure ils ont un gros problème pour reprendre l'exemple du CAPES puisque j'étais au jury à ce moment là le CAPES de 2010 le nombre de candidats qui se sont embarqués dans une discussion des points chauds et qui n'ont pas vu qu'on leur demandait de parler de flexure c'est assez impressionnant et je l'ai vu à l'échelle de mes étudiants aussi même après leur avoir fait le cours souvent si je remontre des profils sismiques avec un volcan et une flexure très 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 belle et très nette ils ne pensent souvent pas à me le remettre c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la culture je ne sais pas comment on pourrait le faire entrer mieux mais jusqu'au master j'ai beaucoup de mal à leur faire entrer ça dans leur bagage alors c'est quand même très important pour la notion de plaques lithosphériques ça je suis d'accord merci Siegfried est-ce que tu pourrais avec un peu plus de temps développer le modèle analogique qui te paraîtrait tu as rapidement évoqué une histoire de bouchons tu pourrais développer un peu plus l'exemple pour que ça ça me parle plus moi qui ne suis pas géologue c'est à dire que pour le modèle d'Eri je pense puisque c'est le modèle d'Eri c'est des petits blocs conjuxtes à pose alors si en fait il en existe je suis un petit peu réductionniste il en existe j'en ai vu un il n'y a pas longtemps mais je n'ai pas eu le temps de le tester ma femme a montré un kit qui se vend pour les établissements dans lequel effectivement il y a plusieurs matériaux qu'on peut emboîter dans un gel alors évidemment comme c'est du commerce il faut qu'on rachète leur gel voilà mais je pense qu'il faudrait trouver un dispositif en dimensionnant bien les choses mais l'idée c'est qu'il faut trouver effectivement un fluide et deux et deux objets dont un est un petit peu plus dense que le fluide mais pas trop quand même parce que sinon on ne va pas s'en sortir et l'autre nettement moins dense que le fluide et permettant donc de jouer le rôle du flotteur et en les associant bien et avec des il faudra en avoir des petits morceaux qu'on emboîte pour en mettre plus ou moins ça permettrait de mimer par exemple si on prend un manteau lithosphérique avec un j'imagine un bloc d'un plastique qui a certaines caractéristiques de densité qui va jouer le rôle de manteau lithosphérique si on rajoute un petit un petit plug de plastique très peu dense ou deux ou trois on ne va pas avoir le même équilibre et là ils visualiseront vraiment ce que c'est c'est à dire que la mécanique ne se fait pas à l'endroit de la différence de masolumique ce n'est pas grand chose à faire mais il faut y penser et on retrouve encore dans les livres du secondaire pas mal d'exemples où les gens travaillent avec leur petit cap-là et c'est classique c'est ce qu'on a fait au début aussi avec les cap-là des enfants mais ça ancre cette vision de Bowie qui est quand même un petit peu dommage parce que c'est ce qui a été le problème pour Wegener et donc si on peut éviter de le propager chez nos élèves et étudiants c'est quand même mieux donc voilà mais tant dans la représentation que dans les modèles analogiques je crois qu'il est important de faire entrer le manteau lithosphérique et d'avoir les trois termes la croûte le manteau lithosphérique la stéosphère voire éventuellement les charges additionnelles comme la glace les sédiments mais il faut impérativement faire re-rentrer le manteau lithosphérique dans les schémas pour qu'on soit cohérent particulièrement dans la cohérence verticale des programmes puisqu'ils vont commencer au collège par ne voir que lithosphère asténosphère donc il faudra après les choses soient très très claires et moi je le vois dans les livres du secondaire en travaillant avec ma femme qu'il y a encore des choses qui ne sont pas toujours complètement claires dans la présentation tu as dû voir les nouvelles cartes les nouvelles cartes gravimétriques de la CCGM et notamment celle de l'anomalie de Bouguet donc on voit bien les anomalies reliées aux différentes structures et il y a quelque chose qui m'intrigue toujours c'est l'anomalie qui est liée au rift est-africain qui est une grosse anomalie négative de grande longueur d'onde comment on explique ça ? Alors je n'ai pas du tout pris les cas de figure ici je ne l'ai pas regardé très en détail mais il y a quelque chose sur lequel j'ai fait totalement l'impasse c'est effectivement en domaine continental qu'est-ce qui se passe quand le manteau se met à jouer des tours et notamment quand le manteau chaud remonte type asténosphère ce qui arrive sous des rift moi j'ai un exemple très simple quand je fais étudier l'isostasie à mes étudiants sur la France par exemple donc je remonte la carte gravimétrique de France on a de très belles anomalies négatives Pyrénées-Alpes ok donc on regarde le mot ah oui il y a une racine crustale puis on regarde le massif central ah il y a une anomalie négative donc on va regarder il y a une racine crustale ah ben non il n'y a pas de racine crustale au contraire même le mot remonte puisque c'est légèrement plus mince que la moyenne métropolitaine oui mais simplement c'est du manteau chaud qui remonte type asténosphérique donc sous les rives c'est quelque chose qu'on peut avoir il peut y avoir une partie et notamment dans beaucoup de plateaux on peut avoir ce problème là soit des cas de délamination aussi ce qui avait été évoqué ce matin dès qu'on enfin dès qu'on fait remonter de la sténosphère on peut supporter des reliefs avec des anomalies de Bouguet qui vont quand même être négatives c'est une question non c'est bon c'est bon c'est bon